... Excusez-moi, le vol pour New York, c'est ici ? Tenez ! Pardon, j'en ai pour une seconde, attendez. ... Non, en effet, je ne suis pas à la maison. Quelle perspicacité ! Non, toi, écoute, tu sais, je trouve ça super, là, ton film avec Timcy, t'es en conina, t'as tourné avec la radio, tes concerts, tes promos, tout ça, c'est génial depuis le temps que t'en rêvais. Mais enfin, il faut quand même dire que depuis quelque temps, ton comeback, c'est partout sauf à la maison, hein. Alors voilà, c'est décidé, c'est moi qui pars. Tu peux garder le Rubik's Cube. De toute façon, tu l'as bousillé en décollant tous les petits carrés pour arriver à le terminer. Mais je sais que les années 80, c'est toute ta vie, avec ta bande de collègues, là, de... Vieux copains ! Ah bon, parce que maintenant, les gros enfoirés qui te piquaient ta place dans les charts, maintenant, c'était vieux copains. Ils étaient où, juste, tes vieux copains pendant les 30 dernières années, hein ? Non mais sérieux, il était où, Jean-Luc Lahaye, quand t'as fait une dépression ? Parce que gros Quik avait quitté le paquet de New Squeak ? C'est lui qui te remplit les anciens paquets de treats avec des M&M's pour te faire plaisir ? Enfin, c'est avec Lio que tu joues à Pac-Man sur une console Atari alors que tout le monde a une Wii ? Hein ? C'est lesquels de tes vieux copains qui hébergent Marc Toeska depuis qu'il a arrêté le top 50 ? Hein ? Non mais sérieux, salut les petits clous, tous les matins au petit-déj, depuis 1991, à la maison, c'est pour qui ? C'est pour Julie Piedtry ou pour Jeanne Masse ? Non, non, j'ai pas fini, j'ai pas fini, j'ai pas fini, hein ? Non, attends, quand on était dans la dèj, Peter et Sloan, ils sont venus nous demander si on avait besoin de rien, envie d'un toit. Hein ? Et justement, Sabrina, oui, Sabrina, le 17 mai 87, elle était où, Sabrina ? Hein ? Non, oui, je sais, ça fait mal, quand Platini a quitté la juve et que tu t'es pris une cuite au Jet 27 en gueulant aller les verres devant le Parc des Princes. Elle était là, Sabrina ? Hein ? Et quand Chirac, quand Chirac a remplacé Mitterrand, c'est Désirlesse qui est venu t'apporter un bouquet de roses, planté dans sa touffe, de cheveux ? Et les autres, là, franchement, Émile et Images, Léopold Norevoux, Gilbert Montagnier, ils continuent à s'habiller comme des clowns pour te faire plaisir ? Oui, bon, d'accord, Gilbert Montagnier, c'est pas un bon exemple, lui, il peut pas savoir. Non, mais tu devrais voir comment les gens me regardent dans l'aéroport, franchement. On dirait que je recherche Suzanne désespérément, mais qu'il est temps que je la trouve, hein ? J'ai quand même 55 ans. Je vais te le dire avec des mots que tu comprends, mon chéri. J'en ai assez de faire la groupie du pianiste. Je rêvais d'un autre monde. Tu disais, un jour j'irai à New York avec toi, mais c'est toi qui voyage, voyage éternellement. Non, non, toumets pas ça, tais-toi, tais-toi, non, ne raconte pas ça ! Alors je vais te dire un truc, confidence pour confidence, juste une mise au point. Comme un ouragan, la tempête en moi a dévasté le passé. Ça, 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 c'est vraiment toi ! Ça se sent, ça vous sent ! Ça se sent que c'est toi, que toi, que toi, que toi, que toi et rien d'autre que toi. Je vais te dire un truc cookie, hein ? Tu voulais une femme libérée ? Eh ben, je vais te libérer de ta femme. Non mais c'est pas vrai ! Eh ben, t'as putain de chanson ! Jusque dans les haut-parleurs de l'aéroport ! Je suis la femme libre, le cookie d'Inglert, et vivre avec lui, croyez-moi, c'est l'enfer. Depuis plus de trente ans, je dois faire semblant que rien n'a vraiment changé depuis Mitterrand. Moi, je te laisse tomber, je suis trop fragile, je vais te libérer. Pour moi, c'est trop difficile. Ne me laisse pas tomber, je suis trop fragile. Tu es ma femme libérée, pour toi, c'est pas si facile. Non ! Au fond de ton lit, un match s'endort. Et tu ronfles ! Tu ne t'aimeras pas plus loin que l'aurore. C'est qui cette aurore ? Et toi, tu t'en fous, tu t'éclates quand même. Ouais, tu parles ! Tu lui dronronnes. Des tonnes de je t'aime, ne me laisse pas tomber. Je suis trop fragile, je suis tellement libérée. Pour moi, c'est trop difficile. Ne me laisse pas tomber, je suis trop fragile. Tu es ma femme libérée, pour moi, c'est pas si facile. Ah ouais, c'est pas si facile. Et tu leur as dit à toutes les fans que c'était pour moi que tu n'avais écrit cette chanson. Mais avant chaque gala, je leur dis, je les prends une par une. Comment ça tu les prends une par une ? Non, je les dis ! Mais Sabrina, elle est vraiment si... Ah non, attention, Sabrina, c'est du lourd. Sa première ride lui fait du souci. Pas du tout. Le reflet du miroir pèse sur sa vie. Je parle pour toi. Elle rentre son ventre. Ouh ! À chaque fois qu'elle sort. J'ai pas un pète de grave. Même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Moi, je te laisse tomber. Je suis trop fragile. Je vais te libérer. Pour moi, c'est trop difficile. Ne me laisse pas tomber. Je suis trop fragile. Tu es ma femme libérée. Pour moi, c'est pas si facile. Elle fume beaucoup. Elle a des avis sur tout. J'ai arrêté. Elle aime raconter qu'elle s'échange une route. De même. Elle a où son âge ? 40. Celui de ses enfants ? Et des brouettes. Écoute, même un petit joint. Ne la laisse pas tomber. Mais ne l'encouragez pas, vous. Ne l'encouragez pas. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. L'être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Elle est génial. Je ne l'encouragez pas. Elle est si fragile. L'être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. L'être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Alors ? Tu fais ton comeback à la maison ? Non. À New York, bébé, à New York ! Bravo, c'était Antonia. C'était son cinquième passage avec la complicité, vous l'avez reconnue, bien sûr, de Cookie Dingler, qu'on peut applaudir une nouvelle fois. Bravo. Très belle surprise. Bien joué, Antonia. Merci. Je rappelle que vous serez du 9 janvier au 2 février à l'espace Gerson de Lyon dans votre one-man show de travail. Famille Potri. C'est bien ça. Il y aura Cookie Dingler aussi sur scène ? Ça peut se faire en guest. On va voir. Bon, les amis, on a bien rigolé, mais maintenant, il va falloir découvrir les notes. Mais à mon avis, on ne va pas avoir trop de mauvaises surprises. Croyez-moi. Allez, Anne-Sophie, quelle est votre note ? C'est un vin ! Évidemment ! Allez, en sax ! 19 ! Michel Bernier ! C'est un vin aussi ! Et Jean-Ben Didi, c'est un vin ! Ouh, la mauvaise scène ! Ah oui ! Là, sur ce coup-là, c'est Alain Saxe qui vous fait chuter. Pourquoi vous n'avez pas mis 20 comme vos petits camarades, alors ? C'est pour rigoler. Et je lui ai mis 20 une fois, 19 l'autre fois. Je me suis dit, évidemment que ça mérite 20, mais c'est-à-dire que c'est une telle prise de risque, c'est un spectacle entier. Elle nous fait un spectacle entier. C'est incroyable ! Non, j'ai mis 19 parce que j'ai trouvé le clin d'œil de la fin absolument charmant, mais je voulais dire que ce n'est pas pour ça. C'est quand même, c'est formidable qu'il y ait des surprises, que vous venez avec des surprises, mais il ne faut pas qu'on garde notre libre arbitre. Bien sûr ! Et donc j'ai jugé ce qui s'est passé avant, la surprise, merci beaucoup pour la visite, et c'était charmant et très bien fait. Mais bon, je n'ai jugé que le texte, je l'ai mis à 19 parce que je me suis dit si je mets 20 chaque fois, ça ne va pas avoir de sens. C'est juste ça. Ça, ça veut dire qu'il y aura peut-être un 20 la prochaine fois. Peut-on jamais ? Anne-Sophie, vous avez mis 20 vous aussi ? Moi, j'ai mis 20, c'est la deuxième fois que je la vois. J'ai mis deux 20, donc je pense qu'on peut être amené à être copine. Ah, vous cherchez des ennemies, Anne-Sophie ? Non, non, ça va. Il y a Facebook maintenant pour ça, normalement. J'adore ce qu'elle fait, je la trouve hyper inventive. Je trouve que ce qu'elle a fait, ce n'est pas facile parce qu'elle était au téléphone, finalement, la situation, il n'y en avait qu'une. Elle était au téléphone et elle a réussi à nous faire passer toutes ces émotions-là de comédienne en étant au téléphone uniquement. Surprise, cerise on the cake, cookie, la cerise sur le cookie qui arrive. donc vraiment, c'est canon, j'adore, voilà. Et c'est un 20. Michel Bernier, je vous ai vu chanter, ma Mimi, vous vous êtes déhanchée, vous avez fait tout ce qu'il fallait. cookie, on s'aime beaucoup avec Cookie Nigger. Je suis émue, Antonia, je suis émue. Moi aussi. Parce que c'est rare de voir des filles comme vous, c'est émouvant de voir un tel talent, une telle précision, un travail, une émotion, une générosité, une envie comme ça de partager votre humour, votre sensibilité. Voilà, vous êtes un être sensible et la sensibilité, ça se loge aussi dans l'humour. Et je vous remercie pour ce moment. Merci beaucoup. Merci. Joli compliment de la part de Michel Bernier. Oui, Antonia, vous voulez dire quelque chose ? Oui, déjà, je voudrais dire un grand merci à Cookie parce que c'est pas pour rien qu'il est là, c'est un copain depuis très très longtemps. Voilà, c'est un copain de mon papa et je voudrais saluer mon papa aussi. Voilà, c'est grâce à mon papa que je connais Cookie et je voudrais dire aussi merci à toute l'équipe de maquillage qui fait vraiment un super travail. Caroline, Sophie, qui m'ont maquillée, coiffée, c'est génial, merci à elles. Et Agnès pour le costume. Agnès pour le costume aussi. Vous faites bien, merci à C'est vrai qu'à fond un super boulot. Jean-Belguigui, vous avez mis 20 ? Oui, c'est comme ça. Et qu'elle m'a embarqué comme elle a voulu. Il y a un moment où je commence à m'emmerder, je ne vais pas nous défiler tout ça, comme ça, mais à quoi ça rime. Mais c'est tellement cousu main. Elle te fait passer, les moments où elle te lâche c'est pour mieux te reprendre derrière. C'est diabolique, c'est diabolique et avec une vérité et puis l'apparition de ce garçon que j'aime beaucoup. Tout, c'est un des plus beaux moments de l'émission que j'ai vécu jusqu'ici. Voilà, bravo. Et il y en aura d'autres des bons moments sur Ben Guigui, croyez-moi car on a un beau programme qui nous attend mais avant ça, on va faire le total des notes attribuées à Antonia pour ce cinquième passage. 79 points. Merci. Merci, merci à tous. Et ça ne va pas s'arrêter là, Antonia, puisqu'au vu des réactions du public, à mon avis, vous allez aussi avoir une bonne note de la part du public du jour. Alors allons-y. elle va chanter faux. Oui, on y croit, on découvre la note finale. 79 plus 18. C'est à toi la disette.